Bonjour, donc ici nous allons continuer sur la solution de permutation entre deux lignes d'une matrice A. Dans la première solution, nous allons réaliser la permutation de ces deux lignes de la matrice A dans une autre matrice B. Comme variable d'entrée, nous avons vu ici la matrice A plus l'indice L1 et L2, les deux lignes, et à la fin nous avons obtenu la matrice B. On va réaliser la même opération, donc un programme qui fait la même chose, sauf qu'ici nous n'avons pas besoin de déclarer une deuxième matrice B. Ça veut dire qu'on va réaliser le résultat sur la matrice A. En termes de variable d'entrée et de sortie, ça va être changé par rapport à l'exercice précédent. Donc ici nous aurons comme variable d'entrée les mêmes variables, nm la taille de la matrice A, les valeurs de la matrice A, L1 et L2, les deux indices, et nous allons afficher la matrice A. Donc il n'y a plus de la matrice B. Et on va voir comment faire les D. Donc ici, dans l'exemple que nous avons pris, ça va être ici la même chose. Donc A, le résultat, ça sera A, la même matrice. Donc en termes de traitement, puisque c'est les mêmes valeurs, il suffit de changer. Donc ici, 2 va venir à 3, moins 3 va venir à la place de 2, etc. Donc comment faire ? Donc ici, il n'y a pas ce copiage de la matrice A vers la matrice B. Donc ça sera la même matrice. Sauf qu'ici, on ne va pas parcourir les lignes, on va prendre les deux lignes L1 et L2. C'est-à-dire la ligne 1 et la ligne 3 ici dans l'exemple. Donc si je prends A1J, ok ? Donc ici, pour toute G, je vais faire ici comme ça, pour G, prenons les valeurs, pardon, pour G, prenons les valeurs 1 jusqu'à M. Donc pour toute colonne J, A1J, ça 1 c'est L1, va recevoir, donc il sera permuté, permuté, on va dire comme ça, permuté avec la case A3J. Donc ici, vous remarquez, j'ai pris le cas de l'exemple. Donc on va généraliser, on généralise. Ça veut dire quoi on généralise ? Ça veut dire qu'on ne va plus utiliser 1 et 3, on va utiliser, pardon, on va utiliser les indices L1 et L2. Donc ça va devenir la généralisation de l'exemple. Donc, ça devient AL1J sera permuté, permuté ici avec E accent, pardon, permuté, la composante, elle est permutée, ou bien la case, elle est permutée, avec AL2J. Voilà. Donc maintenant, comment on réalise la permutation ? Ça veut dire la valeur de AL1J, elle sera mise dans AL2J et AL2J sera mise dans AL1J. Ça veut dire comment on va faire réaliser la permutation ? On déclare une variable supplémentaire, temporaire Z, qui va recevoir AL1J, voilà. Par la suite, la même variable AL1J va recevoir AL2J et AL2J va recevoir Z. Donc, bien sûr, ces trois affectations seront réalisées pour toutes les valeurs, je vais essayer d'augmenter un peu le filet de page, seront réalisées pour toutes les colonnes J recevant la valeur 1 jusqu'à M. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est le traitement qu'il faut faire pour obtenir la permutation entre AL1J et AL2J et ici, fin pour. Donc, c'est un problème de permutation de deux cases-cases, des deux lignes, L1 et L2. Voilà, donc c'est le traitement qu'il faut réaliser. C'est aussi simple que ça, donc par rapport à l'exercice passé. Donc ici, voilà, ici j'efface cette page, puisque c'est le même traitement. Je vais obtenir, on va obtenir l'algorithme suivant. Pardon, ici c'est le programme et ici, c'est le programme qui sera actualisé. Ici, on va mettre ici la partie traitement dans cette partie-là que j'avais mise pour la matrice P. Donc, les modifications qu'on va réaliser au niveau du programme, on va commencer par l'algorithmique. Donc, ça sera la même chose, sauf ici qu'on affiche la matrice A. Il n'y a plus la matrice B. Et ici, on enlève dans la déclaration la matrice P. Voilà, c'est uniquement ça. Donc, ça devient plus simple. On va tester, on va voir est-ce que c'est vrai, il va donner le bon résultat. Donc, voilà, ça c'est la partie algorithmique. Revenons au programme, ça sera le même programme, sauf qu'ici je supprime la matrice P. Voilà, on donne tout ça, on donne la matrice A, on donne L1 et L2 avec tous les tests nécessaires. Maintenant, la partie traitement, elle est plus simple que celle-là. Donc, il n'y aura plus de parcours de ligne. On connaît les deux lignes, c'est la ligne L1 et L2. Maintenant, pour G, allons de 1 jusqu'à M. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ces trois instructions. Donc, il faut ajouter begin et end. Vous remarquez au niveau du Pascal, si vous avez plusieurs instructions dans une structure de contrôle, if, else, for, while, il faut mettre begin et end puisqu'il y a plusieurs instructions. Donc, je vais faire quoi ? Je vais faire Z reçoit A, L1. Donc, ici, si L, je vais écrire majestue pour que ça ne paraît pas comme un 1. Avec J. Donc, ça, si Z reçoit A, L1, J. Par la suite, je suppose c'est shift inséré. Voilà. Recevra A, L2, G. Et, point vircul, après, A, L2, G recevra Z. Donc, c'est un problème de permutation. On a vu déjà l'exercice de permutation entre X et Y. C'est la même chose ici, sauf que, ici, on fait celle-là. On a fait aussi le problème de permutation entre deux cellules d'un vecteur. Ici, c'est une permutation entre deux lignes. La ligne L1 avec la ligne L2. Donc, on va voir, on va tester. Donc, il faut déclarer la variable Z, bien sûr. Donc, j'ai oublié de le faire au niveau de l'algorithmique. Donc, Z, il est réel. Pourquoi ? Puisque la matrice, elle est réelle. Donc, Z, il est réel. Je enregistre le programme. Très bien. Maintenant, je vais revenir à l'algorithmique pour ajouter la variable Z, ici, dans la partie déclaration. Z est réel. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Donc, je complice, il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, il n'y a plus la matrice B, on a dit. C'est la matrice A. On affiche la valeur de la matrice A. Donc, ici, la matrice A. C'est le résultat de permutation. Résultat de permutation. De deux lignes. On va afficher L1 et L2. L2. Je vais afficher les valeurs des variables. Voilà. Il faut faire comme ça. Je vais faire la chaîne de cartère. Je fais virgule. Et je fais comme ça, pardon. Voilà. J'espère bien que je n'ai rien oublié. J'enregistre. Voilà. Et on exécute. Donc, en exécutant, on va donner... Si vous voulez, on va prendre le même exemple. OK. Voilà. Dans la prochaine séquence vidéo, je vais essayer de faire quelque chose de plus pratique. De façon générale, ce n'est pas uniquement sur les matrices. Si nous avons des données, après, on veut réaliser un traitement plusieurs fois sur les mêmes données. On va voir comment faire la solution. Comme, par exemple, ce cas-là. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Donc, nous avons 4 lignes et 5 colonnes. Nous avons les valeurs suivantes. 2, moins 5, 42, 30 et 1. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, nous avons 4, 33, moins 7, moins 6 et 3. La troisième ligne, c'est moins 3, 7, 5. Alors, 55 et 57. Et après, nous avons 102, 22, 3 et 27. Voilà. L1, on a donné 1. Et L2, nous allons donner 3. Voilà la troisième ligne. Voilà le programme après permutation. Vous remarquez la matrice A. C'est la même matrice en réalité qui est dans l'arabe. On a permis de rentrer les valeurs. Vous prenez les valeurs. Vous testez. Et vous comparez. Vous trouvez les bons résultats. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, c'est une solution très facile que tout à l'heure. Ce n'est pas un copiage des valeurs de A dans une matrice de B. En prenant en considération L1 et L2. Mais ici, c'est un problème de permutation entre les cases de la ligne L1 avec les cases de la ligne L2. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, c'est un problème de permutation. Voilà. C'est le problème de permutation entre la ligne L1 et la ligne L2. Voilà le pseudo-algorithme, le fragment d'algorithme ici. Et voilà la partie du programme. Donc, la prochaine séquence, ça sera dédiée à une technique de répétition de traitement sur les mêmes données d'entrée pour ne pas ressaisir les données d'entrée. Surtout si nous avons plusieurs valeurs à saisir pour ne pas refaire ça. Donc, ça sera une petite technique de répétition de traitement jusqu'à ce que l'utilisateur demande d'arrêter le programme. J'espère bien que c'est clair. Travaillez bien et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada